Mon ami Eric Gobeil, comment ça va Chef? Bien toi? Je suis vraiment vraiment honnêt de t'avoir parmi nous dans un autre épisode de A Day in the Life of an Agility and a Pleur. Merci de m'allouer ce temps avec la personne qui tu es, Eric. Merci à toi. C'est sûr que c'est sorti de sa zone de confort, mais let's go. On y va, on y va. Donc, pour entrer au sujet directement, Eric, j'aimerais que tu nous rencontres un peu. Tu es devenu un Scrum Master, des fois coach d'équipe. Tu as toujours ce chapeau-là, tu accompagnes des gens en consultation. Et j'aimerais savoir que tu nous rendes visible comment tu t'es rendu là? Quels sont les highlights de ta carrière qui t'ont permis d'arriver là? OK. Puis, l'idée, c'est pas nécessairement que tu nous racontes ton CV. C'est pas ça l'histoire. Mais plutôt, quels sont les éléments clés que tu te rappelles, que tu dis « Ah, mais c'est ça, ça m'a amené vers ce cheminement-là ». OK. C'est bon. Sans faire le CV, je vais te donner des highlights qui vont nous situer dans le temps. Moi, j'ai longtemps travaillé avec des gens techniques ou des ingénieurs qui faisaient des affaires super claillées. J'ai toujours eu une admiration pour ces gens-là, puis leur capacité de la créativité, puis le design, puis le code, ou des fois c'était du hardware. Ça m'a tout le temps fasciné, puis j'ai participé à des projets de cette nature-là. tantôt comme programmeur, pas fait de hardware design, mais tantôt comme programmeur. J'étais toujours dans cette sphère de gens-là, puis je m'apercevais que quand c'était trop gros, puis c'était trop monotone, trop long, ça exé ma patience ou ça me décourageait, puis là, je changeais de projet. Je changeais de projet. Il fallait que tout le temps, ça aille un petit côté « fresh ». Ah, tu vois, je ne connaissais pas ce côté impatient de chez toi. On découvrait ça. On va y revenir, parce que c'est… Des fois, c'est le contraire qui arrive trop patient. Bref. Ça fait que… Puis là, je me suis ramassé, j'ai quitté l'aérospatiale, puis je me suis ramassé en télécom, mais télécom, dans le backbone, là, des switches, des switches de fibre optique, tu sais. OK. Puis là, j'ai pas mis mon max, là, et j'ai des amis qui viennent de ce milieu-là pour te donner une idée, là, puis ils ont des brevets à leur nom, tu sais. C'est vraiment du monde brillant, ingénieur, brillant, la recherche. Puis là, je voyais que j'avais de la misère à avoir du fun avec eux en tant que programmeur, parce que je mettais peut-être… Des fois, je mettais 16 heures par jour pour faire à peu près la même chose que quelqu'un qui fait 8, tu sais. Puis là, j'ai dit, veux-tu vraiment continuer là-dedans? Parce que ça me demandait beaucoup de push-up. Puis là, j'ai été attiré par la coordination puis la gestion de projet, parce que je trouvais que c'était cool, le fait de voir pas juste du software puis du hardware, mais de voir tout l'ensemble. Parenthèse, quand j'étais en télécom, puis là, tu vas voir le lien tantôt, j'étais assis dans des rencontres où les gens commençaient à parler puis quand c'était irrespectueux ou bruyant ou c'était des discours, des fois trop taquins, ça venait me chercher en tant que membre autour de la table, ça venait me chercher. Puis des fois, j'embarquais sur la patinoire pour essayer de faciliter ça ou essayer d'arbitrer, disons. Puis c'était pas à moi le faire, mais tu vois que ça m'a toujours chicoté dans le fond. Fait que les situations où il y avait pas une cohésion, ça m'a toujours fatigué. Là, je pense que ça a un lien. Fait que c'est ça, j'ai fait ça un bout. Puis là, j'ai eu la chance d'aller étudier en gestion de projet. Puis ça, étonnamment, c'était un long projet d'étudier ça. Puis, mais c'était, c'était slicer. J'avais réussi à le slicer en quelque chose de pas trop d'écourageant, un cours à fois, une session à fois. Puis je voulais pas travailler dans une boîte trop longtemps, assis à faire toujours la même chose. Fait que tu vois les besoins de variété. Fait que là, je suis allé en consultation en gestion de projet. Puis encore une fois, je me ramassais dans des projets qui, en tant que consultant, c'était pas pire, mais des fois, c'était trop gros. C'était gros, puis on voyait jamais le bout. Puis tu parlais de quelle, tu sais, on parle de quelle année, par exemple? Fin de la maîtrise en gestion de projet, 2005. Puis là, 5 ans de consultation en gestion de projet jusqu'en 2010, disons. Puis là, j'étais attiré par un emploi permanent. C'était pas dans mon profil, vraiment, mais j'étais attiré par un emploi permanent par mon réseau. Puis là, c'était plus petit. Les projets étaient plus petits. Ça bougeait plus vite, puis les gens avaient vraiment super le fun. Puis j'ai embarqué dans un poste permanent temps plein de 2010 à 2012, presque trois ans. Voilà. Puis pendant ce temps-là, aussitôt que je suis arrivé, je suis arrivé avec un fournisseur pour notre petite entreprise qui était comme une shop TI, mais réservée aux OBNL, ou aux organismes sans but lucratif, ou des gens dans le besoin qui n'avaient pas des gros moyens. Et tout ça dans le giron de notre petite compagnie, une petite équipe. Puis là, j'ai eu la chance de toucher à l'agilité pour la première fois. Puis là, c'est venu faire « Wow! » Taïe aïe, ça bouge, là. Tu sais, ça bouge, ça bouge vite, c'est effervescent. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis on a toujours une mini victoire ou une mini célébration où on est capable de se donner à fond, sachant qu'il y a une petite pause qui s'en vient pour recommencer encore. Puis là, ça m'a flabbergasté. Ça m'a ouvert un monde. Je me suis dit « Aïe, 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 aïe. » Ce n'est peut-être pas sage de regretter, mais je me suis dit avoir su. J'ai essayé de goûter ça avant. Fait que 2010, c'était vraiment un autre monde. Puis là, j'ai des gens à remercier, comme un Donald Brosseau de chez G-Soft qui était notre fournisseur. Puis écoute, puis là, c'est devenu un ami, une connaissance. Puis il m'a ouvert la porte à ce monde-là. Puis là, tu sais, je le challengeais. Comme des challenges classiques, je le challengeais sur les échéanciers. Oui, Eric, c'est pas mal fixe les échéanciers. Puis si on continue au même train, le budget est pas mal fixe aussi. Ah, OK, OK. Puis on s'est planté, pas fort, mais on s'est planté dans une phase 1 d'un projet. Puis je me dis « Ah, il manque quelque chose à l'agilité. » Il manque quelque chose à l'agilité parce qu'on s'était planté. Puis il y a quelque chose qui me manquait. Puis finalement, encore anecdotique à l'agilité, il manquait qu'on n'avait pas fait attention à deux items dans le backlog qui étaient « High Business Value ». Puis on s'était laissé emporter par des petites demandes ici, à Doc, ici et là, jusqu'à temps qu'on finisse le budget. Puis là, quand j'ai compris qu'on avait fait ça, puis qu'on n'allait plus le refaire, là, j'ai vu que c'était comme complet pour moi, ce monde-là. Il y avait comme... J'avais plus besoin d'essayer toujours de chercher un outil dans mon corps de gestion de projet pour compenser quelque chose que je ne comprenais pas en agilité. Ça fait que ça, c'était fascinant. Puis là, à l'époque, j'étais comme... Je pense que ça appelait justement de portefeuille de projet. Fait que là, j'en voyais plus qu'un projet en tout mon parafus. Puis là, en agilité, j'avais une curiosité de comment est-ce qu'on pouvait faire ça plus gros. Fait que là, après ça, je suis allé chercher une certification. Je t'avoue que j'avais peur que vu que j'étais comme pas mal junior en agil, il y avait peut-être des lettres au bout de mon oncle qui allait m'aider, là. En tant que consultant, des fois, on regarde les lettres au bout. Ou bien, les clients regardent les lettres au bout. Fait qu'après ça, 2013, j'ai dit, OK, là, je vais faire ça. Je vais faire ça tout le temps. Je vais essayer de faire ça tout le temps. Puis voilà. Puis là, de mandat en mandat, c'était pas toujours par la porte d'entrée de l'agil que je rentrais. Puis j'avais un autre profil trop fort. Mais je voyais tout le temps des petites opportunités. Puis là, je m'insérais dans ces opportunités-là. Puis tu vois, en 2016, dans le financier, on voyait qu'on était une grosse gang qui coachait, pas moi directement, mais qui coachait le terrain de comment faire de la gestion de projet. Puis on n'avait pas vraiment essayé nous-mêmes c'était quoi l'agilité. Puis là, avec une couple de gars crainqués, on se disait, on l'essaye-tu nous-mêmes l'agilité? Puisqu'on s'en va sur le terrain, les aider en gestion de projet classique. Puis eux, ils sont confrontés à moi, mais pourquoi je prends pas l'agile? Fait qu'on s'est dit, bien, nous autres, on l'essaye-tu à la place l'agilité entre nous? Fait que là, c'était comme une petite porte d'entrée pour faire de l'agile dans un mandat qui était carrément pas ça. Puis là, il m'est arrivé une couple de enlightenment, là. C'était de voir que des fois, même quand il n'y a pas beaucoup de monde dans un département, on sait pas ce que l'autre fait à 20 pieds de nous, mais des fois, on sait pas ce que l'autre fait à 4-5 pieds de nous. Puis, ma priorité, un à moi, ça peut être la priorité 20 de mon chambre au bord de la partition, mais on a tous les deux besoin de cette affaire-là. Puis le pire, puis ça, ça m'a encore une fois fasciné, bien, il y avait du monde, il pouvait avoir trois personnes sur un étage qui travaillaient sur la même chose, puis c'est ça là-bas. Wow! Il y a toute la partie de perdre de temps, la manque de visibilité, même si on est à côté, c'est un peu le percevoir immédiatement, en fait. Ouais! Puis ça, c'est un autre petit ficelle que je voulais tirer par la suite. Comment on peut prévenir ça? Ou comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que ça arrive? Puis là, tu sais, il y a la porte d'entrée facile, tu dirais, là, on essayait des mêlées. Puis là, dans les mêlées, les gens faisaient, ben, t'as maintenant, ben, t'as maintenant. Puis là, ça, c'est encore aujourd'hui, c'est des wow moments pour nous. Quand le monde, il allume sur quelque chose, puis ça « spark » un étincelle dans leur visage ou leur attitude, ça, c'est wow. Moi, c'est fantastique, ça. Puis voilà, ça, c'est comme 2016, disons, 2017. Début 2017, une petite opportunité que c'était difficile de trouver l'agilité là-dedans. Puis ensuite, ensuite, encore, là, ça, c'était une autre aventure dans le domaine de la vente au détail. Puis après ça, retour dans le monde financier. Puis comme là, c'était pas mal officiel, là, c'était Scrum Master à l'aise de l'afficher, tu sais. Avant ça, ça rentrait sur de l'ordre d'opportunité, puis c'était de l'agilité que je faisais. Avec le rôle de Scrum Master ou Agility Enabler, j'aime bien ton wording. Puis là, c'était comme syndrome de l'imposteur. Puis là, 2017, là, j'étais à l'aise de dire, OK, je pense que j'ai assez d'expérience pour aider les gens dans… surtout aider les équipes. Fait que je pense que je peux afficher ce label-là. Puis là, en rentrant vers 2017 dans le financier, puis là, j'ai connu… Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai connu tellement de monde trippant, là, dont toi, Jesus. Puis là, je… Écoute, tous des Joseph, des Guillaume, des Simon, des Stéphane Bourque, là, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir tous les nommer parce que ça serait irrespectueux dans mon vie. Mais là, c'était comme… Tu sais, je m'étais dit, il faut que je me trouve un coach. Puis là, j'avais un Martin Clément qui était super généreux, puis il était… Il était pas chez le même client que moi. Fait que j'ai comme… Chez le même client, j'avais du monde hyper riche qui avait la générosité de m'aider. Puis Martin, pas de temps en temps, on se jasait, puis… Ça, ça a changé ma carrière, là. Être entouré de gens comme ça, là, c'est une chance, c'est inouïe. Puis là, j'ai surfé là-dessus, puis là, j'ai… J'ai eu plein d'expériences avec des équipes agiles. Puis là, ça m'a amené à… Là, j'ai lâché le monde financier pour essayer de faire moins d'heures un petit peu, peut-être en décembre, novembre 2018. Puis ensuite, ça m'a amené à une autre expérience dans le financier ailleurs, d'une petite courte durée. Puis là, ça m'amène dans le poids de super trupin avec des Guillaume et des Lucie. Puis en ce cas, c'est… Si tu me penses, là, c'est… C'est juste du… C'est juste… À chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y en a encore dix de trupin, tu sais. Puis, merci, Éric, du partage. C'est super riche, tu sais. Je vois encore que t'es pas le seul qui a commencé dans la gestion… T'es dans la programmation. Ouais. Et aussi, qui t'as navigué à travers la gestion des projets traditionnels. Que ça, ça t'a permis d'avoir… Lévié dans ce que tu fais en tant qu'est-ce qu'on marche. C'est pour aider les équipes et les organisations, les individus qui sont là. Et je te félicite pour le courage de passer à travers ça puis de nous laisser voir toute la recherche de ton parcours. Et ça m'amène à la prochaine question. C'est plutôt… Quelles sont les valeurs que tu vois refléter dans ton travail d'Éric, en fait? Comment Éric se voit refléter dans ce que tu fais à chaque jour? Probablement dans l'entraide. C'est mon plus gros buzz, là. L'entraide, oui. Ouais. Travail d'équipe entraide. Puis, tu sais, comme des fois, il y a des mandats où c'est moins palpable ou c'est moins dans le quotidien, là. Comme quand t'es dans une passe d'Audi, par exemple, là, puis t'es observateur, là, ça, tu le sens moins. Mais sinon, dans des… Quand t'es proche des équipes, là, l'entraide, c'est… Tu sais, moi, j'ai une réputation… Ma conjointe, ça la choque pas, mais elle va froncer des sourcils, puis elle va vivre une déception, là. J'ai une réputation d'aider plus les gens que de permettre de m'aider, ça. Donc, je vais aller faire des travaux chez des gens, puis j'en ai plein de travaux, ici. Puis là, donc, dans mon travail, cette valeur-là d'entraide, c'est comme ça, pas mal. J'essaie… J'essaie de… J'essaie d'entraider. Puis peut-être, comme des fois, dans le financier, là, ça m'est arrivé d'aller peut-être trop loin là-dedans, parce que là, l'équipe… S'il y a des réflexes à développer, peut-être, pour augmenter la performance dans l'équipe, ou des réflexes à développer pour devenir plus agile. Puis là, il faut que je renverse la vapeur parce que j'ai peut-être été trop pésant ou trop pédant, tu sais. Fait que voilà. Mais la plus lourde, la plus valable… Ça fait comme on balance, en fait. Tu donnes, tu apprends… Tu sais, c'est comme on doser, en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un défi pour moi, doser. Puis tu sais, là, il y a des… Il y a des sages, là, comme Éric, en tout cas, il y a des… Des moments magiques, là, dans les rassemblées de coachs, le matin, là… Éric Laramier. Éric Laramier qui dit… Il faut un atome de « je m'en foutisme ». Ça, c'est dur pour moi. C'est dur pour moi. Je sais que ça prend ça. Puis je le vois, là, je le vois dans des coachs très humbles comme moi, là, ou des school masters humbles comme moi, sans prétention, qu'ils s'investissent. Puis quand ils voient que ça s'effrite ou ça doit se terminer, c'est comme un deuil incroyable, ça. Puis je vois… Des fois, je vois des coachs… Des coachs seniors qu'eux autres avaient qui se sont investis, malgré qu'on sait les risques, là. Ils se sont investis. Puis c'est le deuil quand ça se termine, tu sais, malgré eux ou même selon leurs souhaits. Puis là, je vois que c'est un métier difficile à doser, là. Je m'en fout de ça, c'est ce que je trouve. Je vais enchaîner là-dedans parce que, tu sais, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore. Puis ça, c'est comme la sixième, la sixième intervue. Ça fait que je vais m'accrocher là-dedans. OK. Je télédueille en tant que personne qui va aider les autres. Mais avant d'aller là, j'aimerais savoir, Éric, un, il nous reste à peu près 20 minutes d'ici la fin de notre état. Puis, j'aimerais profiter à fond pour savoir, tu as parlé des défis. Ouais. Les défis que tu vis en allant à intrader les gens ou à s'intrader. Quels sont les défis que tu vis en tant que facilitateur de la législité? Ben, si je pense... Ce qui te touche à toi, tu sais, ce qui te touche à toi personnellement, puis ce que tu vois en interpris, je me suis fait. OK. Ben, ce qui me touche à moi, c'est ma lancée, je vais en te répondre. C'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que tu en as déjà parlé. Puis ça, c'est pas facile. J'ai toujours le bon skill set ou j'ai toujours le bon outil au bon moment. Pour les gens qui ne connaissent pas ça ou qui se demandent, qui sont en train de passer à travers ces schéments, qui nous passons à travers ensemble, tu décris ça comment? Mettons, quand tu dis le syndrome de l'imposteur, ça se présente comment? Parce que je pense que c'est très commun. C'est très, très, très comment, en train de... J'ai pas lu là-dessus, mais... Mais toi, quand ça se manifeste en toi, tu les vois comment? Ben, je suis en train d'expliquer des trucs ou des concepts, ou je suis en train d'écouter les gens avec les problèmes, puis voir comment je peux aider en mentorat ou encore plus glace. Encore plus, la glace est encore plus mince quand c'est du coaching pour un individu, où là, je fais juste des questions savantes. Puis moi, ça se manifeste en disant, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est en temps réel, tu sais. En temps réel, ça émerge comme un questionnement. Qu'est-ce que je fais là? J'ai-tu légitimé à faire ça? J'ai-tu le background nécessaire à faire ça? Puis à la limite, si on cherche un peu, je pense que le syndrome de l'imposteur... Si je te décris ma perception pour ne pas avoir fait des recherches là-dessus, mais juste par le libellé, je trouve ça punch. Ben, je pense que je le vois ailleurs dans d'autres rôles d'analyser. Oui, oui. Puis là, en ce moment, écoute, il y a les Go Pirates, puis il y a plein de gens qui semblent avoir posté des trucs là-dessus. C'est une autre personne que j'admets beaucoup, Marie-Hélène Bélanger récemment. Elle a fait un suivi là-dessus. Fait que je pense qu'effectivement... Oui, il y a un travail là-dedans. C'est très, très populaire, en fait. Oui. Oui, oui. Puis là, je me demande là-dedans, Eric, tu as parlé de ça, puis merci de ton noblité, de rendre visibles les défis du syndrome d'imposteur. Quels sont tes trucs pour jongler avec ça ? Quand tu vas aider les gens, comment tu as développé, quelle capacité tu as développé pour pouvoir te rendre compte, puis t'en sortir et revenir à ton coffre d'outils qui est pas mal rempli, selon moi. Oui. Tu vois là, l'imposteur pourrait te répondre qu'il n'est pas si rempli que ça. Mais un, je me reviens vers du coaching, tu sais, des Résus, puis beaucoup Joseph Rossi. Je me tourne vers le coaching, puis ce qui semble là, quand je suis bien éveillé, puis bien lucide avec le rôle de l'imposteur, c'est que, et je précise, quand je suis lucide, parce que quand je suis pas lucide là, ça veut rien dire ce que je m'apprête à dire, c'est du chinois, mais quand je suis lucide, ah oui, ok, pendant un bref moment, je le comprends, tu sais, moi je suis complet. Fait que là, si tu me permets, c'est comme, quand t'es pas lucide, la clarté est pas là, c'est ton interprétation, mais le coaching te permet d'avoir une clarté, puis avoir une lucidité, comme, pour préciser tes pensées. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Puis la pensée que je dois préciser dans ce cas-là, quand le syndrome de l'imposteur embarque, c'est que, grâce à Joseph, entre autres, et toi et d'autres, c'est de nous dire, là, moi je suis complet, j'ai plein de choses à offrir, je suis complet, s'il y a un fit avec ce que j'ai à offrir, tant mieux, sinon c'est pas grave, je reste complet. Puis quand je te dis un pic de lucidité, c'est quand je dis je suis complet, cette phrase-là n'a fait du sens pour moi que quand je suis lucide, que je suis en syndrome de l'imposteur, puis je veux m'en sortir. Mais quand je suis full syndrome de l'imposteur, puis je vois pas la petite voix, elle me la rappelle pas. Quand je me répète ou quand j'essaie de comprendre ce que ça veut dire être complet, c'est juste du bruit. Hum. Puis, puis... Vas-y, vas-y. Mais c'est comme un point de lucidité, là, il faut que j'en profite quand c'est là, là, dans mon rôle, dans mon rôle, dans mon feeling d'être un imposteur. Puis c'est de se dire, moi je suis complet, j'ai juste à être authentique avec ce que je suis, puis ce que j'ai. puis le reste, ça m'appartient pas. Puis quand je fais ça, ça marche pas pire. Hey, tu sais, tu m'amènes à un niveau... Encore une fois, Eric, merci beaucoup de ta vulnérabilité, puis de ton partage. J'apprécie énormément que tu t'ouvres comme ça avec moi. Je te connais, puis j'aurais envie de savoir dans les dix minutes qu'il nous reste. Et... C'est quoi la relation d'être ça? Ce que tu viens de dire. Tu viens de nommer... On travaille sur toi, en fait. Tu sais, d'avoir une conscience. C'est mon interprétation, si je me trompe. Tu me corriges, s'il te plaît. C'est d'avoir la conscience pour d'identifier quand est-ce que les syndromes de l'imposteur viennent se mettre au milieu, puis t'éloignes de ton objectif d'aider les gens, puis d'être complet. C'est ton travail profond envers soi-même. Oui. Et quand on embauche une soirée, comment on sait que la personne... Est-ce qu'on t'a posé des questions là-dessus? Est-ce que les gens savent... Ok, combien de temps, Eric, as-tu mis pour savoir qui tu es? Et c'est sur ça, est-ce qu'on va t'embaucher ou pas? Tu sais, dans tes expériences, tu as un parcours assez riche. As-tu vécu ça? Non. Puis en gag, c'est presque sérieux. Je te dirais que si dans chaque entrevue de candidats qui sont des Agility Enablers, il y avait des gens comme Joseph Rossi ou toi, aïe aïe aïe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça deviendrait d'une lucidité, puis d'une clarté que... La réponse, on l'aurait. Oh, oh, cette personne-là a fait un méchant bout de chemin, tu sais. Ou cette personne-là a... Comme moi je l'étais, ou je suis probablement en con, mais elle est dans ses premiers balbutiements sur tel aspect de l'agilité. Ça serait magique parce que quand c'est des gens d'ARH ou quand c'est des gens... Des fois, quand c'est des gens de management qui passent en entrevue, puis pour eux, tu t'en vas les aider en agilité. Donc, de facto, peut-être qu'ils n'en savent pas autant que toi, puis ils ont besoin de ton aide. Bien, peut-être que... Ce n'est pas généralisé, mais peut-être que l'aspect dont tu parles de voir si la personne a cheminé là-dedans pour voir c'est quoi ses limites, peut-être qu'ils ne posent pas beaucoup de questions là-dessus. Moi, mon expérience, on ne pose pas beaucoup de questions là-dessus. Puis, quand j'entends parler d'entrevues où il y a des coachs seniors qui sont là, écoute, c'est un autre pas de manche. Oui, hein? Puis là, je me demande, Eric, pour les gens qui te connaissent moins, qui ont la chance de te voir en première aujourd'hui, quels sont tes soupers pour voir, Eric, pour mettre au service l'entraide, en fait? Comment tu fais pour favoriser ça chez les gens, pour les spacer, pour les rendre comme nécessaire, en fait? Ouais, ben... Des trucs? Ouais, le premier truc qui me vient en tête, c'est que je le fais moi-même dans l'action. Ok, tu rentres dedans, tu agis par l'exemple. Ouais, puis ça, si on vient au risque que ça a la frontière d'en faire trop, puis de tuer l'autonomie, là... Le contrapautisme, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est le fait que je prêche par l'exemple. Puis l'autre truc, c'est ça peut-être que, je sais pas si j'ai beaucoup de succès avec ça, mais j'amène beaucoup de métaphores d'où ça fonctionne, le wow de l'entraide. Ok. Puis, on peut sortir des centaines d'exemples dans le sport, mais moi, j'en ai un dans ma vie personnelle. Il y a des gens que je rencontre juste une fois par année, c'est pas beaucoup. Fait qu'on a comme... On connaît la clarté de la mission, puis on connaît les compétences de chacun, tu sais. Si tu me permets de presque citer David Marquette, là. Puis, mais malgré ça, malgré qu'on n'ait pas de lien hebdomadaire ou de lien fréquent, on se rencontre une fois par année. Des fois, c'est une fois par deux ans ou trois ans. Puis, c'est magique, la performance de ces gens-là qui ont la clarté de la mission, puis qui ont le minimum d'expérience de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que là, je relate ça dans les équipes, puis... Écoute, il y en a une autre métaphore qui est un peu dommage, là, mais on la voit passer sur LinkedIn, puis ça a un certain sens. Je m'en servais, mais là, il y a un petit peu plus de science. Il y a tout le temps eu de la science en arrière de ce que je vais dire, mais là, je m'aperçois qu'elle sort sur LinkedIn un peu plus. C'est les corps des forces militaires où ils forment des groupes qui n'ont rien à voir avec le statut physique, qui n'ont rien à voir avec l'élite sportive, mais qui ont à voir au fait qu'un joueur va préoccuper beaucoup, sinon plus, de son voisin que de lui. Puis ça, ça m'a toujours fasciné. C'est toujours faire attention aux dynamiques, qui est dans l'équipe, et comment il peut contribuer pour se tenir ensemble, puis réussir à voir la big picture. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Puis ça, puis ça, là... Oui? Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Juste pour finir sur ce sujet-là, je te dirais que ça, c'est beau en... C'est beau, c'est comme des élans, des fois que j'ai qui sont quasiment naïfs, mais en entreprise, là, si tu n'as pas l'appui de la direction, puis... Il n'y a pas d'incitatif à l'équipe à s'entraider davantage, là, on ne travaille pas, je trouve. Je travaille fort, mais... Je sais que ce n'est pas juste ça, la recette de cohésion et le wow de l'entraide. Ce n'est pas juste ce que je viens de dire. Il y a un écosystème autour de ça pour que ça marche, puis s'il n'est pas en place, on ne travaille pas. Ça prend un écosystème qui peut soutenir ou motiver les gens à s'entraider, puis si l'écosystème est là, bien là, ton travail va être plus facile. C'est là ce que j'entends. Ça va apporter plus de bénéfices. C'est là ce que j'entends. Plus rapidement. Sinon, on travaille fort pour créer des étincelles chez les gens. C'est ça. Puis, vas-y. Il y a des gens, je le vois en moyenne, je ne sais pas, une fois par équipe ou une fois par deux ou trois équipes, il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout ce qu'on vient de dire pour que l'étincelle de cohésion et d'entraide soit là, parce qu'ils l'ont toujours fait dans tout ce qu'ils font dans l'EUBI. Mais des fois, ce n'est pas suffisant d'avoir un joueur comme ça de temps en temps. Des fois, ça prend l'écosystème qu'on vient de dire, je pense. Une question pour toi. Il nous reste trois minutes. Oui. J'ai trois questions à voir si on peut répondre. Est-ce qu'il y a une journée typique pour un Agility Ennebler, selon toi? Est-ce qu'il existe une journée typique? Est-ce qu'il y a une journée typique? Est-ce que les journées se ressemblent? Moi, je pense, j'espère que non. Parce que quand ça se ressemble trop, moi, personnellement, je réponds personnellement, oui. Moi, quand ça ressemble trop, je deviens, c'est comme une routine, puis j'ai besoin d'autres choses. Il y a une autre dans la liste. Il n'y a pas de journée typique pour ce qu'on fait. Puis, en plus de ça, Eric, j'aurais envie d'explorer deux questions. Une question, ça a l'air de quoi le succès pour Eric quand il va aider une organisation ou une équipe, peu importe, en tant qu'escore masseur. Puis, après ça, on irait explorer un peu les mois de la fin, puis tout ça, je reviendrai là-dessus. Ça a l'air de quoi le succès pour toi? Comment tu les vis et comment tu les vois? Tu vas trouver que c'est du réchauffé de la discussion, mais c'est un cumul de wow. Moi, le succès, c'est un cumul de petits wow moments dans une équipe. Comment tu les vois? Comment tu les vois, ça? Bien, tu vois, c'est comme tu vois, je me répète, mais tu vois un coéquipier qui dit, « Oh, ben, attends une minute, moi, je suis capable de faire un bout de ça, puis ça va t'aider. » Moi, c'est un petit wow, ça. Ou une équipe qui avait tellement de trucs, « work in progress » cumulés en même temps. Puis là, avec redistribution du travail ou entraide ou des gens qui sont dit, « Ok, moi, je suis triste à faire telle affaire, mais je serais prêt à peut-être consacrer 10% ou 20% ou une couple d'heures à faire telle autre affaire pour aider. » Tout ça, c'est des micro wow. Puis, regarder les gens surmonter quelque chose de difficile, bien, humain, c'est encore plus wow, mais sinon, technique ensemble. Ils se mettent ensemble, puis techniquement, ils ont dépassé quelque chose ou ils ont réalisé quelque chose. Donc, moi, le succès, c'est une cascade de wow qu'ils sentent. Wow. Merci, Eric. Merci beaucoup. Tu sais, j'aime bien ce côté métaphorique. Tu sais, la cascade de wow moment devient le succès pour une équipe. Puis, ça passe à travers l'entraide et pas seulement penser à l'individu, mais c'est penser aussi à la personne qui est à côté de toi. Oui, puis tu sais, là, c'est sûr que ça prend de livrer de la valeur, puis tout ça. Je sais, là, pour avoir des gros wow, il y a tout le contexte… Oui, la volée était prise. Oui, mais moi, je trouve, je trippe sur les petits wow comme ça. J'apprécie énormément, Eric, d'avoir la chance de te connaître. Puis, avant l'entretien, on en doutait un peu. Puis, je vais te poser la question. Comment ça s'est passé l'entretien pour toi? Ah, écoute, c'est tellement sortir de ma zone de confort que je ne serais probablement pas du genre à prendre la URL de ton vidéo, là, puis de l'envoyer à ma parenté. Ah, mais dis-moi, à date, toi, comment tu t'as senti pendant ce moment? Bien, tu sais, tu es un gars authentique, là. Puis, malgré que ça a une vocation d'être enregistré, il n'y a pas une traction de seconde où j'ai senti que tu n'étais pas là dans notre échange. Puis, ça, ça rend ça, pour quelqu'un qui est comme moi, qui ne sait pas son trip, là, le lieu public, ça rend ça confortable, presque. Je te remercie, puis pour faire honneur au confort, puis partir avec cet esprit joyeux, puis ton confort, qui est encore présent, je pense. Auras-tu un mot d'encouragement pour les gens qui veulent faire de quoi pour les autres, qui veulent, qui trippent à avoir l'entraide, ou qui trippent à l'accumulation de wow moments comme toi? Oui, bien, moi, je pense que probablement les gens qui sont dans ton giron, ou les gens qui écoutent tes trucs, ou les gens qui vont à la clinique, c'est naturel, là, mais focusser sur le being, puis le mindset, puis l'humain. Puis moi, quand je te dis ça, ce n'est pas nécessairement naturel, mais ça s'adonne, c'est ça qui nous fait baser récemment. Donc, à fond la caisse dans la relation, puis à fond la caisse dans s'exposer à toutes les ressources, pas tant les ressources numériques, mais à tous les humains dans l'agile, dans Montréal. C'est fascinant, c'est infini. Wow! Et merci de ton pouvoir infini et magique, de tes expériences et de ton partage, Eric. Je t'invoie un câlin. OK. Je t'invoie un câlin. Puis, merci de ton courage, puis de t'ouvrir à cette opportunité-là. Ouais, merci à toi, Résus. Tu fais faire des miracles aux gens, ou tu mets la table pour que les gens se sentent à l'aise. Merci beaucoup. Merci, merci. Salut. Salut.